L'espace Beaux-Arts Isakokodi Riviera Golf a apprité ce jeudi 8 septembre la finale nationale du concours 2016, organisée par la compagnie Naforoba. Quatre candidats étaient en compétition, ce sont Cicel Hadj Vadineka, Mettan, Eloge, Kompahore, Rebecca et Antoine Bassa. Au terme des deux passages, le choix du jury s'est porté sur Miss Kompahore Rebecca qui défendra les couleurs de la Côte d'Ivoire à Barra 2, Biennale des Arts du récit d'Abidjan. Selon le directeur de la compagnie Naforoba, taxi-compteur, promoteur de l'événement, cette initiative vise à révéler les jeunes compteurs talentueux de l'Afrique francophone. Nous sommes organisateurs de compte-cours, l'événement que vous avez vu, pour révéler les jeunes talents. Voilà, les compteurs qui vont représenter la Côte d'Ivoire à la Biennale des Arts du récit d'Abidjan. Ce sera sa deuxième édition du 23 au 26 novembre 2016, ici même à Abidjan, et ça va regrouper une dizaine de pays africains. Notons que la deuxième édition de la Biennale des Arts du récit d'Abidjan se tiendra du 23 au 26 novembre 2016 à Abidjan et regroupera une dizaine de pays de l'Afrique francophone. Lorsqu'un homme vante sa puissance, c'est que sa femme est juste à côté de lui. Ses os avaient commencé à chanter l'hymne de la vieillesse, et son corps, lui, peu à peu le conduisait au pays des ancêtres. Lui, Cheguelia, qui vivait dans ce tout petit village, sentait que l'heure était venue pour lui de transmettre à son fils ce qu'il avait reçu de son père. Les anciens disent que la femme est la ceinture qui soutient le pantalon de l'homme. Quand la ceinture n'est pas là, le pantalon tombe. Quand la femme n'est pas là, l'homme tombe. Oui, je vais te pousser. Parce que je suis un revolté. Je suis fâché, même très fâché. Mais un revolté qui exprime sa révolte, non pas par la violence, ni par la colère, mais qui utilise le verbe, le mot, ce tas oral qui le compte. Mon père me disait, la parole est sacrée, c'est ce qui sort de notre bouche qui nous construit ou nous détruit. Il me disait aussi que, lorsque tu craches en l'air, il faut t'attendre à recevoir quelques gouttes de crachat sur ton visage. Vous êtes formidables. Je suis très heureuse d'avoir emprunté ce trophée. C'est une récompense à tout ce travail qui a été abattu depuis, avec mes défonciers, à savoir floppies, gras et autres. Vraiment, c'est une récompense. Et je suis très heureuse d'avoir obtenu ce trophée.